Vous êtes à la recherche d'un outil qui permettrait de vous aider à faire lire vos élèves à ce qu'ils écrivent plus? Un outil que vous pourriez utiliser pour leur demander de résumer une notion apprise? Ou encore vous en servir en tant qu'outil de validation d'un apprentissage? Mais je crois que la BD peut faire tout cela, sans que ce soit ni trop compliqué, ni trop long. Et, en prime, vous allez permettre à vos élèves de créer quelque chose. En effet, la bande dessinée peut certainement servir à de multiples circonstances. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Mais avant de se lancer dans les outils proposés, il faut réfléchir à quelle est l'intention, quelles sont les compétences de nos élèves, quelles sont nos compétences à nous en tant que professionnels, jusqu'à quel point sommes-nous prêts à accompagner nos élèves dans la réalisation d'un projet comme celui-là. Ensuite, est-ce que les compétences ou les enseignements que vous ferez pour maîtriser l'outil, la technique de la BD pourra être réutilisée par vos élèves ultérieurement? Donc, c'est important, est-ce que vous leur montrez une plateforme qu'ils ne réutiliseront jamais? Ou encore, vous leur montrez un outil qui pourrait être réutilisé à d'autres sources, à d'autres fins, espérons-le bien. Donc, allons-y. Premièrement, il y a plusieurs années, vous l'avez peut-être déjà fait, l'expérience avec les portables Windows. On avait une application intitulée Comic Live qui permettait de le faire relativement simplement. Ensuite, c'était la diffusion qui était plus complexe, mais quand même, c'était possible de le faire. Mais avec l'arrivée des iPads, des Chromebooks, cette option-là n'est plus possible. Il y a maintenant une version en ligne, comme il y a plusieurs plateformes en ligne qui permettent de le faire, mais la plupart sont gratuites mais payantes et nécessitent la création de comptes. Donc, est-ce qu'on veut vraiment amener nos élèves à créer un compte? Ensuite, pour utiliser les fonctionnalités de base qui sont souvent bien limitées et dire, ah, la version payante. Est-ce que c'est vraiment là qu'on veut aller? Est-ce que le besoin est véritablement là? La qualité du rendu, est-ce que ça a vraiment besoin d'être professionnel? Ou, en gros, on veut valider un apprentissage, on veut demander à nos élèves de résumer une notion apprise ou encore simplement exprimer un récit animé ou créer, écrire, composer un récit animé, pardon, ou encore leur faire lire les réalisations des élèves, des collègues de classe. Donc, en gros, quelle est votre intention? Et là, je vous propose deux outils que nous avons au centre de service qui ne nécessitent pas une création de comptes qui sont gratuits, que les élèves vont pouvoir réutiliser dans d'autres cours, à d'autres niveaux. Donc, les compétences qu'ils apprendront avec vous pour réaliser la BD vont leur servir tout le long de leur parcours scolaire. Et ce n'est peut-être pas la solution miracle, mais elle est relativement simple et vous pouvez fournir un canevas pour accompagner vos élèves. Parce qu'évidemment, si vous désirez faire réaliser une BD à des élèves de deuxième année du primaire, c'est potentiellement différent ou ça sera potentiellement différent. d'un enseignant ou une enseignante de quatrième secondaire qui veut faire réaliser la même opération à ses élèves. Donc, on va tenir compte des variations de contexte qu'il peut y avoir. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. On vous propose deux outils, soit Google Slides que vous aurez à la gauche de l'écran ou encore Microsoft PowerPoint en ligne qui sera à droite. Là, on va se le dire immédiatement. Pour réaliser des BD, probablement que Google Slides a quand même quelques fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre de le faire. mais c'est certainement possible de le faire avec PowerPoint en ligne. Donc, si vous êtes du côté de Teams, vous avez un environnement numérique d'apprentissage, ça, ça sera une condition sine qua non pour vivre une expérience de ce genre et que ça soit facile à gérer. Donc, si vous êtes du côté de Teams, ne pas vous en faire, il y a peut-être deux ou trois fonctionnalités qui ne sont pas possibles d'avoir facilement, mais il y a des façons de pallier à ses manques lorsqu'on utilise PowerPoint en ligne. Donc, je ne ferai pas les démonstrations complètes sur les deux environnements. Les deux sont très similaires. Donc, ce qui se fait avec un, se fait avec l'autre, mais quand même, allons-y. Bien, premièrement, que l'on prenne Google Slides ou PowerPoint en ligne, l'utilisation d'un environnement numérique d'apprentissage est un must. Donc, n'hésitez pas, il faut l'utiliser. Ça va de beaucoup faciliter l'envoi d'un Canva si vous désirez envoyer un Canva à vos élèves. Donc, un modèle de base et ça facilite énormément le retour du travail, sans compter que vous allez pouvoir vérifier en temps réel le travail accompli par vos élèves et même offrir de la rétroaction, donc instantanée, si vous désirez le faire. Donc, que ce soit Google Classroom ou Microsoft Teams, on vous suggère grandement d'utiliser un environnement numérique d'apprentissage. Là, je vais faire mon modèle. Je vais créer un modèle dans les deux environnements. Et là, on peut voir qu'une bande dessinée peut se décliner sous différentes versions, donc avec différentes allures. Allons-y. Je vais me rendre dans Google Slides. Voilà. Lorsqu'on arrive dans Google Slides, devinez quoi, vous avez une galerie de modèles. Même chose ici, affiché d'autres thèmes, du côté de Microsoft. Du côté de PowerPoint en ligne, il n'y a pas de modèle spécifique à la BD. Mais, un jour, peut-être qu'il y en aura un. Du côté de Slides, à l'heure actuelle, au moment où on se parle, il n'y en a pas. Mais, il y en aura un suite à cette capsule. Donc, si vous désirez avoir un modèle, vous, en tant qu'enseignant-enseignante, pour démarrer votre projet de BD, vous pourrez venir ici. Il y a déjà plusieurs modèles adaptés à l'éducation. D'accord? Et il y en aura un intitulé Bande dessinée. Donc, il sera là ici dans la galerie de modèles. Vous pourrez l'utiliser si vous le désirez. Mais là, on part de zéro. Dans le cas des deux, on veut créer notre modèle. Première façon de fonctionner, on pourrait simplement débuter avec un Google Slides vide ou avec un fichier PowerPoint en ligne vide. Les deux se ressemblent étrangement. On enlève le concepteur. On ferme notre gestionnaire de thèmes. Vous pouvez voir que les deux se ressemblent jusqu'à maintenant étrangement. C'est pas mal spectaculaire. On peut même enlever le bloc. Et ici, on doit le sélectionner au complet pour l'enlever. Donc, on débute avec une page blanche. Si votre intention est de le laisser à l'écran, donc que ce soit une bande dessinée numérique, on ne la fait pas imprimer, vous pouvez conserver ce format de page-là, qui est le format 16-9, donc un format d'écran standard. Si vous avez l'intention d'imprimer la bande dessinée, potentiellement à la fin, lorsqu'elle sera terminée, alors je vous conseille fortement de cliquer sur « Fichier », « Configuration de la page » et passer du mode « Grand écran » au mode « Personnalisé ». C'est plus simple en pouces pour les dimensions de page. Donc, je vais vous suggérer 11 par 8,5. Donc, on a maintenant une page qu'on pourra facilement faire imprimer, qui va bien s'imprimer sur n'importe quel type d'imprimante. On pourrait faire ici exactement la même chose. Donc, c'est plus simple avec PowerPoint lorsqu'on agrandit. Et là, vous prenez le temps de faire les bords d'outils. On sait qu'il y a beaucoup de bords d'outils. Donc, dans « Création », vous avez « Taille des diapositives ». Et là, on peut choisir la taille de diapositive personnalisée. Et évidemment, on choisit ici ce que l'on désire. Donc, « Largeur », 11 pouces. « Hauteur », 8,5. En mode « Paysage ». Merci. Et voilà. Je reviens ici à mon affichage double. Donc, j'ai mes deux feuilles. C'est mon canevas de base. Donc, à la limite, si mes élèves sont très autonomes, je pourrais simplement donner un nom à ma présentation. Donner un nom ici à ma présentation. Créer un devoir dans Classroom ou dans Teams où on les dirige vers une feuille blanche vide, mais de format 8,5-11. Ou dans ce cas-ci, 11 par 8,5. Donc, première option. Si vous vous dites, « Ah, moi, l'intention, ce n'est pas vraiment de les faire dessiner. Ce n'est pas vraiment de les faire créer. Si je veux valider un apprentissage, je veux leur faire résumer une notion. Donc, je veux fournir un minimum d'outils. Alors, ça peut se faire. Là, on va y aller avec une plateforme. Allons-y avec Google Slides. C'est la même chose du côté de PowerPoint, mais je n'ai pas le temps de tout faire en double. Donc, désirez-vous avoir une bande dessinée où on retrouve un carton par diapositive et on ajoute des diapositives comme ça. Donc, on aurait cinq scènes avec cinq diapositives. Ou encore, préférez-vous avoir une bande dessinée où on retrouve des carreaux. C'est vraiment comme une bande dessinée. Là, je l'ai fait en mode paysage, mais vous comprenez qu'on pourrait le faire aussi en mode portrait si vous le désirez, que ce soit un peu comme une véritable bande dessinée. Même, il y a ajouté plusieurs pages pour un projet de longue haleine. Donc, c'est à vous de dessiner le format qui vous convient mieux. Mais, lorsqu'on travaille à l'ordi, peut-être que le format paysage est intéressant. Si l'intention, c'est de le faire imprimer et d'en faire un livre, une véritable BD, alors, mode portrait serait peut-être meilleur. Maintenant, je désire créer mes carrés, mes rectangles. Allons-y. On utilise l'outil forme. C'est la même chose du côté de PowerPoint. Je vais choisir un rectangle. Je vais me laisser de l'espace au haut de la page. On ne veut jamais se rendre jusqu'à la marge. La majorité des imprimantes ont une marge au minimal de 5 mm pour ne pas avoir de difficulté. Donc, je vais me laisser quand même de l'espace. Ici, on peut voir 5 mm est là. Je me laisse un bon centimètre et demi au haut. Je pourrais faire 2 rangées. C'est comme vous le désirez. Donc, j'y vais avec 2 rangées. On pourrait même y aller avec un carré. Je tiens majuscule, enfoncé, même chose du côté de Microsoft. Et voilà. Je vais mettre le fond blanc de la cellule. Donc, changer la couleur de remplissage pour... Non, pas une couleur transparente. On va vraiment le mettre blanc et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et mon contour, en mettre un plus épais et le mettre noir. Même chose chez Microsoft. On peut faire exactement la même chose. J'ai mon premier carré ou rectangle. En réalité, il est trop grand. Comme ça. Maintenant, chez Google, on peut faire CTRL-D pour dupliquer des objets ou si vous êtes dans PowerPoint, CTRL-C, CTRL-V, ça fait. Donc, je duplique et j'aurai mes 3 premières scènes qui sont déjà installées. Je vais dupliquer et je pourrais aussi voilà, en avoir 2 et décider de faire des rectangles allongés pour compléter mon histoire. Donc, j'aurai mes 5 scènes. J'aurai mon canevas. Ici, pourquoi je me laisse de l'espace? Mais fort probablement que j'ajouterais une boîte que je vais redimensionner et au lieu de dessiner et d'écrire, ça serait l'identification. Donc, ça pourrait être le nom de la BD et le nom de l'élève qu'on trouverait ici. Donc, ou ça pourrait être simplement 2 boîtes comme ça, une comme celle-ci, une comme celle-là. Donc, quand je fais les CTRL-D pour copier ou CTRL-C, CTRL-V, regardez, on pourrait avoir quelque chose du genre. Et ici, on pourrait avoir le nom de l'élève. Donc, je vais écrire à droite. Donc, non. Pardon. Et, ici, avoir le titre de l'œuvre, de la bande dessinée. Pourquoi pas. Tiens. Titre. Et là, les élèves vont pouvoir remplir. Donc, ce n'est qu'un modèle, un exemple, voici. Et là, je pourrais dupliquer la page. Ou encore, si vous ne désirez pas avoir les rectangles déjà dans la page, je retire la page, vous pourriez aussi les fournir en tant qu'élément que l'on place en marge. Donc, je pourrais placer des rectangles comme ceux-ci ou des boîtes en marge et offrir aux élèves, on laisse l'en tête par contre, de dire, si tu veux un carré, vas-y, tu ajoutes un carré, si tu en veux un comme ça, tu en veux un comme ça. Et, ce que vous pouvez faire, c'est en créer plusieurs, un par-dessus l'autre. Donc, je fais CTRL-D ou CTRL-C et CTRL-V. Regardez, je peux en créer cinq. Et, avec le bouton de droite, je vais choisir aligner au centre, aligner verticalement au milieu, et là, les élèves peuvent un peu comme piger dans une pile presque infinie. Si vous en faites 10-15, il n'y a pas de problème. Et là, ils pourraient organiser leur bande dessinée selon les besoins qu'ils ont pour la scène ou pour l'histoire, pour le récit animé. donc, vous pouvez avoir soit une plaque, une scène par diapositive qui prend toute la place ou encore, vous pouvez demander aux élèves de placer des rectangles, des carrés et de les habiller. Donc, première façon de fonctionner. En réalité, les deux fonctionnent très bien. Et maintenant, là, c'est à vous de décider encore une fois, si vous avez besoin que les élèves, ou si les élèves ont le temps, ont les capacités, l'imagination, mais ils pourraient partir de zéro pour ce qui est d'habiller la bande dessinée ou encore, vous pourriez fournir des éléments. Donc, pour ce faire, c'est la même chose dans PowerPoint, on va choisir insérer une image, rechercher sur le web. Si vous avez fourni des images déjà et pour aller les chercher dans le Google Disque si les images sont en Classroom ou encore, si c'est sur un ordinateur et qu'ils l'ont téléchargé sur le PC, on pourrait y aller ici, mais on va y aller directement avec le web. Chez Microsoft, c'est la même chose, donc vous insérez une image à partir du web, au lieu d'être Google Images, ça va être Bing et là, on pourrait inscrire des éléments que l'on veut. Donc, ça pourrait être un fond d'écran, par exemple, une plage tropicale. Plage tropicale. On choisit la plage que l'on désire, la voici. Là, elle ne respectera pas le cadre du tout. Attendez, allons-y comme ça. Et voilà, on a notre plage que l'on pourrait insérer dans le cadre ici. Juste diminuer un peu pour voir mon bord noir. Et là, je peux double-cliquer dans l'image. c'est pas mal la même chose du côté de Microsoft. Et voilà. Là, on ne s'en fera pas pour les détails, mais regardez, j'aurais déjà mon fond d'écran, j'aurais juste à réptir de quelques pixels. Et je pourrais ajouter un personnage. Donc, allons-y. Insertion à partir du web. On pourrait y aller avec un chasseur. Bon, ouh, attends une minute. Un garçon. Et je vais inscrire PNG. D'accord? Un garçon, PNG, voilà, un garçon. Je l'ajoute ici. PNG veut dire que bien souvent, le fond sera transparent. Et voilà. Je pourrais ajouter le garçon. Et maintenant, ajouter une bulle. Ça, c'est une des différences entre PowerPoint en ligne et vous avez ici Slides. Vous avez l'outil bulle qui est intégré à Slides. On ne l'a pas du côté de PowerPoint, en tout cas, pas au moment où on se parle. Mais par contre, vous pouvez aller chercher dans Images, rechercher sur le web. Vous pourriez aller chercher un phylactère ici. D'accord? Dans Google, ce n'est pas nécessaire parce que quand on fait Insertion Form, on peut choisir Légende et déjà insérer notre bulle et écrire ce que l'on veut dedans. Donc, vous avez le choix de le faire comme ça ou encore, vous pourriez même fournir des bulles déjà pré-créées ici et en fournir plusieurs et là, les élèves pourraient aller simplement choisir la bulle, l'ajouter et faire parler leur personnage. Donc, on a une scène. Vous pouvez voir que ça se fait quand même relativement bien. Maintenant, il reste à voir le niveau d'autonomie de vos élèves et le temps que vous avez à consacrer. Donc, vous, vous pourriez fournir une diapositive, une feuille blanche format 8 et demi-11 que ce soit portrait ou paysage et vos élèves se débrouillent à partir de là. Vous pourriez décider d'inclure des boîtes différents modèles. Vous pourriez déjà habiller vos pages en disant votre diapo. Votre BD, je veux absolument qu'elle ait 6 scènes ou encore, vous pourriez en offrir plusieurs modèles, une à 6, une à 5, une avec 4 boîtes et ainsi de suite. Et là, les élèves ne font que conserver la planche qu'ils désirent conserver. Ensuite, vous pourriez, si vos élèves ont peut-être besoin d'être encore plus accompagnés, fournir le fond d'écran, le personnage et encore là, les personnages, vous pourriez en ajouter plusieurs. Par exemple, en univers social, vous pourriez aller sur le site du Ricitus. Vous avez déjà une banque de personnages incroyables, les personnages historiques qui sont là que vous pourriez ajouter des dizaines de personnages historiques ici en marge. Même chose dans PowerPoint en ligne et vos élèves n'ont qu'à choisir le bon personnage, l'amener sur la scène, prendre une bulle, le faire parler ou le faire réfléchir. Vous avez des bulles pour la réflexion aussi et continuer avec la deuxième scène et ainsi de suite. Et le tout peut se réaliser assez rapidement si vous êtes à recherche d'un outil pour résumer un apprentissage. vos élèves en quelques minutes pourraient résumer un apprentissage. Et les compétences qu'ils vont développer à utiliser Slides ou PowerPoint en ligne pourront les réutiliser, ils vont pouvoir le réutiliser, le réinvestir dans d'autres cours, dans d'autres contextes. Donc, c'est tout pour la capsule. Donc, on peut utiliser Slides, PowerPoint en ligne, même chose ici, pour réaliser une BD. Un autre avantage de Slides par la suite, c'est de pouvoir diffuser en format web la BD en question, ce qui n'est pas possible de faire avec PowerPoint. Mais quand même, dans les deux cas, on peut l'imprimer, on peut le partager aux collègues de la classe, oui, mais si vous désirez diffuser, laisser connaître ce qui a été réalisé par vos élèves. Donc, Slides va vous permettre de partager même au grand public, aux parents, aux grands-parents, l'inclure dans un portfolio, oui, c'est possible et vous pouvez même le publier en format web. Donc, dans partager le publier en format web, on va créer une page web de la page réalisée par votre ou vos élèves. Donc, bonne réalisation de BD, j'espère que je n'ai rien oublié, ce n'est absolument pas scripté. Donc, on peut réaliser ou vos élèves peuvent réaliser en quelques minutes une BD partant d'une feuille blanche, partant d'une feuille avec des carreaux, ou encore en incluant même le matériel de base et là, vous désirez que vos élèves uniquement fassent parler les personnages. Donc, c'est possible pour y avoir par exemple une animation ou l'illustration du cycle de l'eau et vous désirez qu'ils ajoutent des commentaires, des explications. Mais c'est possible si vous désirez que ce soit un récit fictif. Alors, on peut le faire. Vous pourriez déjà avoir votre événement perturbateur, le déclencheur et ainsi de suite. La conclusion, vous pouvez déjà encadrer vos élèves dans la réalisation pour être sûr qu'ils ne perdent pas trop de temps et qu'ils ne se perdent pas en chemin. Donc, bonne réalisation de BD et en espérant que cet outil-là pourra servir vos élèves. Au revoir. Ajout de dernière minute. Supposons que vous désirez fournir un Canva avec les boîtes à vos élèves mais que vous désirez que les boîtes ne puissent même pas être modifiées par les élèves. C'est possible. Ça se fait en deux étapes. Ça prend une minute. Top chrono. On y va. Donc, premièrement, vous allez dans Slides, dans PowerPoint. vous créez votre modèle de bande dessinée sans avoir aucun dessin, aucune scène. Une fois que votre modèle de diapositive est complété, alors vous venez dans Fichiers, Télécharger et vous créez un PNG ou un JPEG. D'accord? Je vais l'enregistrer dans ce cas-ci dans Téléchargement. on est intitulé BD. .png Et maintenant, j'ouvre le nouveau document qui servira de modèle pour les élèves. Donc, j'avais ma version où j'ai fait mes choses, donc mon fond d'écran. Et là, maintenant, c'est le modèle que je vais ouvrir, que je vais utiliser, que je vais distribuer à l'aide de Classroom. Si vous êtes dans PowerPoint, à l'aide de Teams aux élèves, donc je débute à zéro. Je vais changer mon modèle de page, évidemment, parce que je vais avoir un modèle 8,5, 11. Donc, en réalité, 11, 8,5. Voilà, je retire ce que je ne désire pas conserver. et là, dans Contexte, je vais choisir une image à partir de mon ordi. Donc, dans Téléchargement, je vais choisir l'image que j'ai enregistrée tantôt. et croyez-le ou non, en quelques secondes, vous allez avoir un fond d'écran qui ne peut pas être facilement modifiable. Regardez, les élèves ne peuvent pas le modifier. Si je duplique, alors, j'ai la même chose un peu partout où je pourrais inclure un contexte différent pour la seconde page, pour la troisième page. Mais d'une façon ou de l'autre, les élèves ne peuvent pas déplacer les boîtes par accident puisque ça fait partie du fond d'écran, donc de l'arrière-plan. Voilà. Salut, bonne réalisation de BD. Sous-titrage Société Radio-Canada